Bonjour à tous, c'est Pierre Sand pour Technoïd et bienvenue pour cette prise en main que j'essaie de faire en moins de 5 minutes pour parler de ce MEDISLIGHT le plus simplement et pour pouvoir vous guider en tout cas sur cet appareil avant le test très complet. Donc ce MEDISLIGHT déjà, ce que je kiffe, c'est vraiment son design qui est vraiment, vraiment réussi. Ce dos qui fait un petit peu penser en fait d'une autre manière au MEDISLIGHT avec ce dos qui prend les reflets et qui donne un aspect vraiment très premium, très classe à l'appareil. Ce qui fait que dès que vous le posez avec un peu de lumière, tout le monde le regarde et il fait « waouh, il est super beau ». Et il a fait beaucoup d'effets. Donc là-dessus, même en marron, je le trouve vraiment très très classe, très premium, très… voilà quoi, il en jette. Clairement, il fait très pro, il fait très très réussi en termes de design. Cette bande-là, elle fait son effet en fait. C'est très particulier, mais ça fait son effet en fait. Ça casse le design sans le casser, ça permet d'avoir quelque chose qui soit moins neutre en fait. Et ça permet d'améliorer le design. Je ne sais pas comment ça fait en fait, il doit y avoir quelque chose derrière, mais qui fait que c'est très réussi. Le lecteur d'empreintes, c'est toujours une bombe. Le truc, ce qui est bien, c'est qu'on a juste à le poser. Vous vous rendez compte, je tape le lecteur d'empreintes. Bon là, forcément. Mais là, voilà, je l'ai bien tapé. Et si je le fais… C'est incroyable. La rapidité du lecteur d'empreintes est impressionnante. Vraiment, vraiment impressionnante. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Au niveau de la surcouche, rapidement, on est sur Android 8 avec EMUI 8. Par rapport à EMUI 5, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. C'est plus des changements par rapport à Google, notamment les paramètres qui, cette fois-ci, sont comme ceux de Google. Donc, ça a été surtout ça la plus grosse modification et l'intégration de Google Now du côté du launcher de EMUI. Donc, ça va être les deux grandes choses qui vont changer. Après, c'est plus des petits détails par-ci, par-là. Mais globalement, c'est la même chose qu'EMUI 5. Donc, vous ne serez pas vraiment dépaysé. C'est surtout au niveau des paramètres où ça a été beaucoup modifié. Mais cette fois-ci, par Google. Au niveau de l'appareil photo, il est intéressant. Mais personnellement, je ne le trouve pas aussi bien que ce que propose le S8 globalement. Notamment de nuit. J'ai préféré le S8 qui me faisait des photos vraiment incroyables, surtout de nuit. Là, je n'ai pas cette même sensation. Je n'ai pas cette même sensation parce que là où le S7 arrivait à capturer les nuages, etc. Avoir un ciel très clair tout en ayant tout qui soit vraiment bien. Je ne le retrouve pas avec celui-là. Ce qui fait que, en fait, dès qu'en plus de ça, la partie stabilisation n'est pas aussi bien que celle du S8. Ce qui fait que dès qu'on va faire une pause un peu longue. Donc là, par exemple, j'ai fait une pause de 0,8 secondes. J'ai réussi à trembler. Là où le Zenfone AR, le Zenfone 3 Deluxe, le S7 et le S8, eux peuvent tenir cette pause-là. J'ai déjà réussi sur des sujets à tenir jusqu'à 1,5 secondes et s'arriver à être stable. Là, même en étant stable, en me tenant un mur, en essayant de stabiliser au maximum, je n'arrive pas à voir quelque chose qui fasse bien. En tout cas, il y a un effet de peinture en plus de ça qui fait que ce n'est pas terrible de nuit dès qu'on va voir quelque chose de vraiment lumineux. C'est un peu ça, le problème. C'est-à-dire que sur cette photo, elle est vraiment bien à partir de ce moment-là où on voit bien les fenêtres, mais ça reste vraiment très très sombre. C'est très long que... Moi, je m'attendais plus à ça, en fait. Sauf que, voilà, là, c'est-à-dire que là, j'ai fait la pause, mais ça tremble, en fait, et ce n'est pas très précis. Donc de nuit, pour moi, je ne le trouve pas aussi bien que le S8. Il fait des choses bien, mais c'est en deçà de mes espérances, en deçà de ce que j'avais vu sur les tests. Donc c'est peut-être mon expérience personnelle, mais voilà, ce n'est pas parfait. Par contre, il est vraiment bien quand même, globalement, quand il y a la luminosité, il est vraiment bien. Mais par contre, vous voyez, on a toujours cette espèce d'aspect peinture. Alors là, c'est peut-être les poils aussi. Pour le coup, je n'avais pas eu ce chien-là à photographier avec le S8. Mais voilà, c'est les petites choses en termes de photos que je trouve un peu moyennes. L'écran est bon. Le 18-9ème permet d'ailleurs d'avoir une meilleure prise en main que le Mate 9 ou le Mate 8 parce qu'il est moins large avec son côté 18-9ème et ça reste sur du 6 pouces. Donc ce n'est pas plus grand. Ce qui fait que c'est quand même plus agréable à manipuler et ça, c'est le tout cool. Ce que je ne comprends pas, pour terminer rapidement, je ne comprends pas pourquoi la version Pro, alors ce qui est bien, c'est qu'elle a un écran en molen, mais en 1080p, c'est de l'argent suffisant. Par contre, pourquoi la perte de SD ? Pourquoi la perte de jack ? C'est ça que je ne comprends pas. Alors que le Mate 10 normal ou le Honor V10 que nous, on a en France, donc c'est la même chose quasiment, lui l'a. Donc il a la prise jack et il a le port SD avec certes moins de mémoire. Je vous dis à bientôt pour le test final. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette prise en main en 5 minutes. Je vous dis à bientôt pour le test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada